Après une longue période de domination coloniale, c'est pour cette raison que nous plaçons ce 72e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, La rectification de la transition intervenue à partir du 24 mai 2021 résultait de la prise de conscience que les véritables causes des crises politiques et sociales dans notre pays n'avaient pas été traitées sérieusement. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner, désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la Réfondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions conjuguées avec d'autres facteurs ont occasionné une augmentation du cours de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme. Maliennes, maliens, mes chers compatriotes. Le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n'est donc pas le moment de succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques messangères à but subversif, visant à saper le moral de nos voyants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple. Rappelons-nous, l'Union nous a toujours permis de triompher sur la diversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité d'avoir la victoire chez nous. Maliennes, maliens, mes chers compatriotes. Nous ne pourrons atteindre nos objectifs que dans un environnement sécurisé. C'est pourquoi la priorité de l'air démet la défense de la patrie. Aux officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, j'exprime ma fierté et ma confiance pour l'aide de vouloir au service de la nation. Par la même occasion, je salue la mémoire des voyants soldats maliens et étrangers tombés sur le champ d'honneur et formés des vœux de propres établissements aux blessés. A tous, j'éritère la gratitude de la nation malienne. J'ai également une pensée pièce pour les nombreuses victimes civiles et innocentes de toutes les localités meurtrées du pays. Nous promettons de poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Maliennes, maliens, mes chers compatriotes. Pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition des forces armées, des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment des véhicules tactiques, d'engins blindés, des camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles. Et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et du travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Il n'aurait pu se réaliser sans une politique courante de défense, par le biais de laquelle d'importants projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures ont été réalisés. Au nom de ces réalisations en cours, figurent en bonne place un nobitat militaire de haut niveau et 4 000 logements pour les forces de défense et de sécurité, un lieu et place d'habitats spontanés dont la prolifération devenait un facteur de sécurité pour nos casernes. Maliennes, Malien, mes chers compatriotes, L'œuvre de refondation de l'État initié sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation se poursuit à travers plusieurs actions comme l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Au regard du vœu ardemment exprimé par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, il était devenu indispensable de respecter la volonté populaire, d'où le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises. Dans le même siège, le renouveau de l'administration d'État est engagé avec les activités de mise en place des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, intégrant les données du recensement administratif à vocation d'État civil. Maliennes, maliens, mes chers compatriotes, s'il y a un domaine où les maliens ont des fortes attentes, c'est bien celui de la gouvernance de l'État. À ce niveau, il me plaît de rappeler que la lutte contre la corruption et la délégance économique et financière figurent au centre des actions du gouvernement de la transition. Cette nouvelle dynamique fondée sur une justice redynamisée va se poursuivre afin de tracer le cadre d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect du bien public, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Les instabilités sociopolitiques dans nos pays surgissent la plupart du temps à la suite des injustices. C'est fort de cette évidence que les auteurs de la transition ont réservé une place centrale à la justice. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie, la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national, économique et financier, des actions sont en cours pour donner des sujets judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Maliennes, Maliennes, mes chers compatriotes, la réalisation des ambitions de notre nation est liée à l'existence d'un capital immédiat de qualité qui est lié aussi tributaire des secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. C'est conscient de cela qui, dans le domaine de la santé et du développement social, le gouvernement a mis l'accent sur la lutte contre les maladies, la construction d'infrastructures et la mise à disposition d'équipements, ainsi que le renforcement de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Dans le secteur éducatif, le gouvernement travaille à améliorer la gouvernance à travers notamment l'organisation d'examens exempts de toute fraude. Le dernier recrutement des fonctionnels par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a été illustratif des idéaux de la réfoundation en cours. Il me plaît également de rappeler les actions qui sont mises en œuvre pour le renforcement de l'employabilité des jeunes et le développement de l'esprit d'entreprise qui ont amélioré l'accès à l'emploi et assuré la promotion de l'auto-emploi. Qu'il me soit également permis de saluer la performance de nos sportifs qui honorent notre pays aux différentes compétitions. En définitive, toutes les actions destinées à avoir un capital humain compétent devraient reposer sur un type nouveau de Malien qui sera le bâtisseur de Malikoura. A cet effet, la culture a un rôle déterminant à jouer. Il s'agit dans ce domaine de protéger, de valoriser notre patrimoine culturel et de faire émerger un Malien pétri des valeurs cardinales de notre société, un Malien travailleur et patriote. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, le développement économique est un impératif pour satisfaire les besoins vitaux de la population et assurer l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement s'est attelé à agir sur les différents segments qui sont l'économie et les finances, les infrastructures, le développement rural, l'énergie et les mines, l'industrie et le commerce. Comme vous le savez, en raison de la citation que notre pays connaît, les appuis budgétaires ont été réduits des monnaies drastiques pendant que la perte de recettes fiscales a atteint 3% du PIB. Dans le même temps, la crise sécuritaire a entraîné l'accroissement des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Le contexte s'est encore détrui avec les sanctions de la CEDAO et de l'IUMO ainsi que l'évolution de la crise en Ukraine. Toutefois, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques orientée dans le sens du respect des critères de convergence et des programmes convenus avec les partenaires techniques et financiers. En dépit des effets conjugués des différentes crises que le pays a subies, l'économie malienne est ressortie et résilente en 2021 avec une croissance de 3,1% contre une récession de 1,2% en 2020. Et c'est en plus d'un déficit budgétaire maîtrisé à 4,7% contre 1,2% en 2020. La croissance devrait s'accélérer en 2022 pour atteindre 4,2% malgré les effets néfastes des sanctions économiques et financières de la CEDAO et la crise ukrainienne. Avec la levée des sanctions de la CEDAO et de l'IUMO, le Mali s'est mis à jour de l'ensemble de ses engagements internationaux. Le financement de l'activité économique a repris et progresse significativement grâce au dynamisme du secteur financier. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, le gouvernement est pleinement conscient des difficultés que connaissent les ménages, particulièrement les femmes et les enfants, à raison de la hausse des prix. Cependant, des efforts considérables sont consentis pour alléger leurs souffrances. Ainsi, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé et a assuré un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, le domaine des transports et des infrastructures est vital pour notre pays à un moment où il est engagé à relever de nombreux défis. Ainsi, dans ce domaine, les réalisations majeures ont porté sur la poursuite et le renforcement des actions du désenclavement intérieur et extérieur du pays avec la réalisation ou la réhabilitation d'infrastructures routières dans toutes les régions du pays. Dans le secteur de l'agriculture, il est important de rappeler que notre pays a récupéré sa place des premiers producteurs de coton en Afrique. Au niveau du sous-secteur de l'élevage et de la pêche, des efforts importants ont été fournis pour booster la production dans ce secteur. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités socio-économiques du pays se sont poursuivis à travers le renforcement des capacités de production hydroélectrique et thermique. La mise en oeuvre des projets et activités annoncées permet de projeter le taux national d'électrification à 55% à la fin de l'année contre 53% en 2021, l'ambition étant fixée à 58% pour 2023. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, plus que jamais le Mali entend retrouver la place qu'il revient dans les concerts des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucié de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les trois principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les pistes de décision. C'est aussi le lieu pour moi de saluer l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur pour leurs soucis constants, de défendre la patrie et d'apporter leurs pierres à l'œuvre du développement économique. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions d'une nation souveraine. Les différentes péripéties que notre pays a connues ces derniers temps nous ont permis de mieux connaître les causes de notre vulnérabilité. Ainsi, forts, les enseignements tirés de toutes les difficultés dont certaines nous ont été imposées à dessein, nous avons décidé de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des facteurs exogènes et de leur assurer plus d'autonomie. Ainsi, le gouvernement envisage la relance des secteurs productifs stratégiques pour la sécurité et l'indépendance économique du pays. Il s'agit notamment de la relance de la compagnie malienne des textiles, des chemins de fer, de l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans la même optique, nous allons relancer le projet de construction du barrage de Sousa. Ceci nous permettra de produire de l'électricité pour couvrir une bonne partie et de notre consommation et assurer l'irrigation des terres, des cultures. Malienne, malien, mes chers compatriotes, pour renforcer cette politique d'autonomisation de notre pays, le gouvernement va ouvrir plusieurs nouveaux sentiers. Il s'agit en plus de l'ouverture de l'école africaine des mines, de la création d'une société de richesse et d'exploitation minière, ainsi que de la construction d'une usine de raffinage de l'or et d'une usine de filature de coton. Dans notre stratégie économique, il s'agit désormais, dans une optique de renforcement du tissu industriel du pays, de transformer les matières premières stratégiques sur place pour créer de la valeur ajoutée. Dès demain, nous lancerons également la construction d'un complexe hospitalier de quatrième référence pour diminuer les évacuations sanitaires de nos concitoyens. En fait, pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite de la technologie moderne, le pôle scientifique et technologique du Mali verra bientôt le jour. La première composante de ce pôle sera le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle, qui aura pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes talents, écoliers, lycéens et étudiants dans le domaine technologique. Maliennes, Maliennes, mes chers compatriotes, tout en rendant à nouveau un hommage mérité au peuple malien pour sa mobilisation inconditionnelle pour la réussite de la transition, je lance un appel pressant à la jeunesse malienne dont le rôle a toujours été décisif dans la vie publique. Cette transition est aussi la sienne. C'est la raison pour laquelle elle ne doit nullement être en marge du processus de réfoundation de notre pays. Cela est d'autant plus nécessaire que l'attitude de la jeunesse a toujours eu un impact sur le pays. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive le Mali indépendant et prospère, qu'à la bénisse le Mali et protège le Malien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?